Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons en menu la recette du riz aux haricots que nous appelons Amina, Aïmolu. Et pour ceux qui connaissent ce plat, ils savent à quel point c'est délicieux. Bienvenue sur Noélias Cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Je vais d'abord commencer avec les poissons que j'ai déjà bien nettoyé avec du citron et découpé. Ici j'ai du poisson chinchard que nous appelons Amina, Akpala et du poisson mackereau que nous appelons Salmon. Je vais venir saler mes poissons, voilà, et ensuite ajouter un peu de poivre noir moulu. Je vais mélanger un peu et les réserver dans un passoire pour les frire après. J'ai aussi apprêté du romarin, ail, gingembre, oignon pour frire le poisson plus tard. Je vais rapidement faire une petite friture de tomates et pour cela on aura besoin d'huile végétale, de tomates fraîches, poivrons rouges écrasés et pré-cuites, 3 oignons, des gingembre et ail, du concentré de tomates, de la peau de petits poissons fumés, du bon d'assaisonnement et du sel. Donc voilà, dans une casserole, je vais venir ajouter de l'huile végétale et je vais réserver une petite partie de la misure d'oignons, ail et gingembre. Dès que l'huile est bien chaude, j'y verse la misure et je tourne bien environ 5 à 7 minutes. Ensuite, je viens rajouter le concentré de tomates, voilà. Je mélange bien et je vais tourner les sécures environ 10 minutes. Je n'oublie pas de tourner régulièrement pour que ça ne crame pas. Et je rappelle que cette friture de tomates est différente de celle qu'on avait déjà faite, qui est disponible sur la chaîne. Là, je viens rajouter la purée de tomates et poivrons. Je vais bien mélanger, couvrir et laisser cuire environ 15 minutes. Il faudrait que ça soit à feu moyen et durant les 15 minutes, il faut surveiller régulièrement pour que ça ne crame pas. Donc voilà, je viens rajouter maintenant la misure de gingembre, ail et oignon que j'avais réservé. Ça, c'est pour aromatiser, c'est facultatif. Mais ça donne une bonne odeur à la friture. Donc je mélange bien et je couvre, je laisse mes jetés à feu doux. Et je vais commencer la friture des poissons. Donc j'ai ajouté le romarin, ail, gingembre et oignon. Et j'ajoute les poissons. Pendant que les poissons sont en train de frire, je vais retourner à la friture de tomates. Et voilà, c'est bon. Ça sent déjà super bon. Je vais rajouter le reste des ingrédients. Il nous faut du sel, du bon assaisonnement. Je mélange bien et j'ajoute la peau de petits poissons fumés. Je mélange encore. Je vais goûter et ajuster l'assaisonnement. Je trouve que c'est bon, c'est parfait. Donc je vais rajouter quelques piments et des oeufs. Voilà. Et c'est bon. Voilà, les poissons sont prêts. Je vais les écouter sur du papier absorbant. Et je vais continuer avec la recette du riz aux haricots. Voici les haricots que j'ai bien triés. Je les ai débarrassés des graines pas bonnes. Et voilà, pour cette recette, je vais utiliser du riz étuvé. Vous pouvez aussi utiliser du riz parfumé. Ça sera une autre recette. Je vous ferai une recette comment j'utilise le riz parfumé pour faire moïmolo. Mais c'est le riz étuvé que les vendeuses utilisent souvent. Ici, j'ai de la potasse marron qu'on va utiliser. Donc je vais venir rajouter de l'eau pour diluer. Et je vais utiliser la spatule pour casser un peu les morceaux. Voilà, et laisser reposer. Dans une casserole, j'y verse de l'eau. Et dès que ça commence pas à bouillir, je vais venir rajouter les haricots que j'ai bien lavés. Je viens rajouter la potasse. Mais il faut faire attention parce qu'il y a souvent du sable en dessous. Donc je verse une partie et je couvre. Je vais laisser cuire environ 15 minutes. Il ne faudrait pas que l'haricot soit totalement cu. Ça doit être cu à 3 quarts. Et là, je viens rajouter du riz préalablement lavé. J'ajoute du sel et un peu d'huile végétale. Voilà. Je mélange bien. Je viens rajouter le reste de la potasse. Il faut surtout faire attention au sable qui est en dessous. Il faut aussi faire très attention à la quantité d'eau que vous allez utiliser pour faire cuire le riz. Si vous mettez beaucoup trop d'eau, le riz sera pâteux. Donc voilà. Arrivé à ce niveau, je vais... Comme le riz a déjà absorbé l'eau, je vais essayer de tourner un peu. Voilà. Ce n'est pas encore complètement cu. C'est encore un peu dur. Je vais tourner un peu. Et je vais venir couvrir avec du papier aluminium, comme ça. Et laisser cuire la vapeur jusqu'à ce que le riz soit complètement cu. Vous allez remarquer que c'est bon. C'est déjà prêt. Je n'ai pas rajouté d'eau. C'est seulement la vapeur qui a fait tout le travail. Mais si votre riz est un peu dur, avant de couvrir avec le papier aluminium, rajoutez un tout petit peu d'eau pour que le riz puisse cuire convenablement. Et enfin, notre aimole est prêt. Je vais transférer ça dans un bol pour servir. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ou m'encourager. Ok? Merci. La recette du piment noir est déjà disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder si vous êtes intéressé. Ok? Hé hé hé! Aïmolo avec ses colocataires. On a les spaghettis, du gary poto, du poisson frais, la friture de tomate avec les oeufs. Voilà. Et le piment noir. Yes! Je viens aller déguster tranquillement mon plat. Je vous souhaite un bon abdi chez vous. Ok? Merci de commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve encore la semaine prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!